Bon, Anne, on se retrouve maintenant pour la cuisson. Après ton magnifique découpage de l'ensemble du poisson, donc je rappelle que rentabilité, c'est de récupérer le maximum, bien sûr. Les arêtes, toutes les parures, on les mettra dans un fumet, comme tu l'as dit. Maintenant, si tu veux bien, on va procéder à une cuisson très simple, d'accord ? Si tu veux bien, les trois petits dos que tu avais préparés, tu me les mets là. Non, c'est les trois petits qui sont là, les deux sans peau et celui avec peau. Voilà. On les pose dans la plaque. Alors là, on va s'adresser aussi à nos professionnels. Cuisson très simple. Un petit peu d'huile d'olive. On va simplement les tourner un petit peu là-dedans. On va les assaisonner très légèrement. Et on va les cuire, vous allez voir, d'une manière très simple, pour voir vraiment le côté très feuilleté de notre capillot. On va les assaisonner. Alors, tu parlais tout à l'heure, Anne, quand on fait des cuissons, nous, de plus en plus, avec Jean-Michel, on privilégie ce qu'on appelle le saumurage. Tu en as parlé tout à l'heure. Donc nous, c'est vrai que, quand on a fait les vidéos avec notre ami Bruno Gousseau, le roi du sous vide, là, c'est vrai qu'on a tendance de plus en plus à privilégier le saumurage. Donc on va le rappeler quand même rapidement à nos auditeurs. Le principe, c'est de préparer, donc, de l'eau avec du sel. Ça peut être 10%, ça peut être 20%. Et à ce moment-là, on va immerger le poisson pendant 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, parfois, selon le degré de saumurage. Ce qui fait que ça nous obtient un assaisonnement en profondeur. Et puis, voilà, c'est presque l'idéal. Alors là, on va aller le cuire. Il y a un peu d'agrumes dedans, non, dans le saumurage ? Alors, dans le saumurage, si tu mets les agrumes, oui, ça peut apporter certainement un goût en particulier. Mais après, ce sera plutôt dans le cadre de la marinade. C'est-à-dire qu'on va saumurer d'abord et ensuite, on va mariner. J'ai mis une plaque téflonnée dans le four. Alors, ça, c'est notre partenaire, Eberhardt, frère. On va en parler quand même. Voilà. On va positionner, si tu veux bien, le poisson directement sur cette plaque téflonnée. Voilà. On va piquer notre sonde. Et on va cuire, Anne, un poisson. Vraiment, viens voir par là. Notre four est à 210 degrés. On va positionner maintenant, regarde bien, la sonde. On va lui dire qu'on veut 52 à cœur. Alors, il y a des chefs qui vont dire, oui, mais moi, 52, c'est peut-être déjà trop cuit. On va rester dans un classique. On va faire 52 à cœur. Voilà. C'est parti. On a positionné la sonde. On est dans un four très chaud. Donc, on va obtenir quelque part la pectonisation, la partielle des protéines. Ça va nous saisir un petit peu notre poisson. Et on va avoir, tu verras, des feuilles comme ça qui vont se défaire au niveau de notre cabillaud. C'est ce que tu privilégies en général. Oui, tout à fait. Avec... Donc, on va laisser tranquillement tourner notre poisson. On suit ici, 8 degrés. Voilà. Et on reviendra tout à l'heure. Alors, Anne, pendant la cuisson de ce poisson, moi, j'aimerais bien que tu expliques un petit peu à nos différents auditeurs les différentes interventions que vous faites aussi au niveau de Sapa Marais pour vos clients, etc. Donc, tu as ramené quelques petits supports. Voilà. On a des kits animation qui sont à notre disposition, qui sont adaptables. C'est assez varié. Ils sont adaptables à tous les corps de métier. Donc là, on a, par exemple, du stop rayon, mais qu'on peut aussi utiliser comme chevet. On a des chevets avec des petits livrets qui sont extrêmement bien faits avec l'histoire du scray et des recettes. Alors, tu dis scray ou scray ? Scray. Scray ? Scray, oui. D'accord. Mais les deux se prononcent. Les deux se prononcent. J'ai l'idée. Voilà. Donc, avec le saumurage, tu vois, le fameux saumurage, on en parlait. Donc là, ils sont à 10%. Un litre d'eau, 100 grammes de sel et l'écorce d'un demi-citron. Et des dacnes. D'accord. Donc, ils rajoutent un petit peu, d'accord. Donc, à la poêle, au four, c'est ce qu'on est en train de faire. Au poêche, au courbouillon. D'accord. Ok. Donc là, vraiment, toutes les indications qui peuvent être données à tes clients, à tes professionnels. C'est plus cher pour les magasins, pour les ventes aux particuliers, pour donner un guide aux particuliers. Après, il y a donc le chevalet qui est quand même sympathique. On a des badges, on a des guirlandes. Alors, j'ai vu la grande guirlande, là, vous pouvez mettre dans le cadre d'animation très spécifique. Ou même pour décorer dans une salle de restaurant qui met à l'honneur le cabillaud-scray. Alors, Norge, c'est quoi ? Donc, c'est votre... En fait, c'est l'organisme qui développe les produits norvégiens partout. D'accord. Qui est en France aussi. Donc, ils nous fournissent ces kits pour promouvoir leurs produits, pour mettre en avant les produits norvégiens. D'accord. Là, on peut se rendre compte quand même de la qualité de ce qu'ils font aujourd'hui. C'est vrai que les descriptifs sont magnifiques, les photos sont splendides. Et en plus, les produits sont vraiment extra, quoi. Moi, je fais donc des animations moi-même les samedis en magasin. Les clients sont extrêmement réceptifs au discours et à toute la PLV qu'on peut amener. D'accord. Donc, on se retrouve dans quelques secondes maintenant pour déguster le cabillaud. A tout de suite. Anne. Oui ? Le four nous appelle. On y va. 52 hackers, on se dépêche. On va ouvrir, on va regarder. On a un poisson magnifique. On va l'éteindre. Voilà, on n'en a plus besoin. On est d'accord. Et on va extraire notre poisson. On va le ramener par là. Déjà là, on peut apercevoir qu'il est magnifiquement... Il est superbe. Superbe. Et on va venir le positionner simplement sur notre petite plaque qui est là. Il s'éfeuille tout seul. Il s'éfeuille tout seul déjà. Donc ça, c'est vraiment cette spécificité chez le scray. Les feuillets maintenant. Alors, un petit coup de citron, une petite pointe de fleur de sel et éfeuille-nous ça, s'il te plaît. J'attends que tu fasses un peu. On va mettre la petite pointe très léger. Et là, je te laisse l'éfeuiller. C'est vraiment... Donc vraiment, ces grandes feuilles comme ça, qui sont vraiment la caractéristique. Donc là, en état, on rappelle quand même, on l'a cuit à 52. On a vraiment ce côté très brillant de ce poisson qui est absolument magique. Très lacré, oui. Alors, il y a plusieurs formes de cuisson. On le rappelle dans le petit livret. On peut bien sûr le trouver. On rappelle que là, on a fait ce qu'on appelle une cuisson rôti au four. On peut faire une cuisson à la plancha. On peut faire une cuisson au fusion. On peut faire une cuisson à la salamande. On peut faire également une cuisson... Aujourd'hui, beaucoup le privilégie, c'est dans de l'huile. Ils mettent de l'huile à 48 ou à 49 degrés. Ce qui fait qu'ils le laissent nacré comme ça. Ça, c'est un côté aussi donc poché, mais dans l'huile. Poché en tant que tel, je trouve que quelque part, on perd un petit peu de la substance. Et moi, vraiment, je privilégie au maximum ces cuissons à un four très chaud. 200-210 degrés pendant quelques minutes. Là, ça a duré à peu près 3-4 minutes. Je pense que la règle d'or, ça doit être de ne pas trop le cuire. Ah bah, il faut le garder un maximum moelleux. Voilà. On va se le goûter, Anne. Et on va donc dire au revoir à nos éditeurs. On va finir là-dessus. Anne, merci de m'avoir invitée à partager ce bon petit moment. Et merci, puis à bientôt. On va le goûter, puis on va dire au revoir après. D'accord. Super. Le pied. Sous-titrage ST' 501